Chapitre 2. Premier principe de la thermodynamique. Ce premier principe est un principe simple qui est vraiment répandu dans toute la physique, qui sous-tend toute la physique. Il dit la chose suivante. Les différentes formes d'énergie, l'énergie thermique, mécanique, cinétique, énergie nucléaire, etc., toutes formes d'énergie, elles peuvent s'échanger les unes les autres, elles peuvent se transformer les unes dans les autres, mais elles ne peuvent pas disparaître ou apparaître spontanément. En fait, la quantité totale d'énergie va se conserver, même si, dans le détail, les énergies se transforment les unes dans les autres. Et en particulier, pour ce qui nous concerne, nous, en thermodynamique, l'énergie thermique et l'énergie mécanique, elles vont se transformer l'une dans l'autre. Donc, dans ce cours, on considérera seulement deux formes d'énergie. Le travail, c'est l'énergie mécanique et la chaleur, qui est en fait l'énergie thermique. Et les échanges, bien sûr, entre les deux. Donc, ce qu'on va faire dans ce chapitre, on va d'abord préciser vraiment ce que c'est que le travail, l'énergie mécanique. On fera le même job sur la chaleur, pour bien préciser les choses. Et à la fin, je présenterai ce principe de conservation, qui dit que ces deux formes d'énergie peuvent se transformer l'une dans l'autre, mais pas disparaître ou apparaître spontanément. Commençons par le travail des forces mécaniques. Pour comprendre ce qu'est le travail, on va raisonner sur un système simple, un piston. Donc, on va considérer un cylindre dans lequel peut se déplacer un piston. Le piston, c'est le petit élément qui est bleu. C'est une espèce de disque qui ferme hermétiquement le système. Si je pousse sur le piston, je comprime un gaz qui est à l'intérieur. Et inversement, si je tire sur le piston, je vais détendre ce gaz. On va appeler S la section du piston. La section, c'est la surface. C'est une autre manière de dire la surface. On va appeler F la force exercée par un opérateur. L'opérateur, on va supposer pour l'instant qu'il pousse sur le piston. Donc, on voit la force F sur le dessin. Elle pousse le piston vers l'intérieur. On va appeler P0 la pression ambiante. C'est la pression extérieure. La pression atmosphérique. Qu'est-ce qu'on va appeler justement la pression extérieure au système ? Au système, le gaz qui est à l'intérieur. Je définis comme système le gaz qui est à l'intérieur, enfermé dans ce cylindre. Quelle est la pression qui est extérieure au système ? La pression extérieure au système, c'est P0, la pression atmosphérique, plus la pression exercée par la force F. La force F, elle pousse à l'aide du piston. Elle pousse sur le gaz. Et donc, par conséquent, elle exerce une certaine force. La pression, c'est une force que divise une surface, comme on l'a vu précédemment. Et par conséquent, je vais définir ce que j'appelle la pression extérieure. C'est la pression P0, pression atmosphérique, plus F sur S. Quelle est la force totale qui va s'exercer sur le piston ? La force totale qui s'exerce sur ce piston, c'est FT. C'est la pression extérieure que multiplie S. C'est-à-dire, c'est P0S plus F. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous voulez comprimer un gaz, vous êtes, entre guillemets, aidé par l'atmosphère. L'atmosphère, elle pousse avec vous. Elle pousse en même temps. Alors, ça peut vous sembler négligeable, surtout si vous voulez faire des grosses compressions. Mais en fait, heureusement qu'elle est là, parce que déjà, elle retient ce piston et elle va vous aider, entre guillemets, à pousser le piston. Donc, la force totale qui va s'exercer sur le piston, retenez que c'est la force F que vous allez faire, vous, en tant qu'opérateur, vous allez pousser, plus P0S. P0S, c'est la force qu'exerce l'atmosphère, le gaz atmosphérique, grâce à ces molécules qui tapent sur ce piston et qui poussent ce piston. En quelque sorte, ils vous aident à enfoncer ce piston. Donc, la force totale, ça sera P0S plus F. Quel est le travail élémentaire de cette force ? Alors, il faut se souvenir un peu de ce que c'est que le travail d'une force. Le travail d'une force, il faut retenir deux choses essentiellement. Vous y reviendrez sûrement en mécanique un peu plus tard. Pour nous, on a besoin de savoir que le travail, c'est en fait une énergie. C'est une énergie mécanique. Le travail, ça se mesurera à joules, comme toutes les énergies. Et le travail, c'est une énergie un peu spéciale. C'est le cas de l'énergie que j'obtiens quand une force déplace un objet. Si une force déplace un objet, elle exerce cette force, exprime un certain travail, exerce un certain travail. Et ce travail, c'est tout simplement la force que multiplie la distance parcourue. Alors, en mécanique, vous ferez des cas compliqués, où la force et la trajectoire ne sont pas dirigées dans la même direction, donc il y a un cosinus qui va apparaître, etc. On s'en fiche un peu ici. Pour nous, la force et le mouvement, ils sont dans la même direction. Quand je pousse le piston, le piston va dans le sens où je le pousse. Donc, en fait, je peux multiplier la force totale FT par la distance parcourue par le piston, que j'appelle DL, et ça, c'est le travail. Alors, étant donné que DL, c'est un petit élément de longueur, c'est un tout petit déplacement de mon piston, quand je fais FT fois DL, j'obtiens une toute petite énergie. Je pars d'un élément différentiel qu'on appelle DL, c'est une infiniment petite distance, et j'obtiens donc une infiniment petite énergie, un infiniment petit travail. Delta W. Delta W, c'est FT fois DL. Je multiplie la force par la distance parcourue, j'ai l'énergie mécanique. Remarquons déjà une petite chose. Je ne me suis pas trompé, je n'ai pas confondu l'alphabet grec avec l'alphabet latin, c'est bien delta W. Parce que, en fait, W ne sera pas, delta W n'est pas une différentielle totale exacte. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, retenez-le, ce n'est pas une différentielle totale exacte, c'est pour ça qu'il y a le delta. En fonction de la pression extérieure, je peux remplacer FT par son expression, en fonction de la pression. FT, c'est PE, la pression extérieure, que multiplie S. Et donc, delta W, ça sera PESDL. Et en fait, j'obtiens donc, delta W est égal à moins PE DV. Il faut que j'explique un peu. Donc, on a vu deux choses. On voit que le SDL a disparu et DV est apparu. Et on voit qu'il est apparu un signe moins. Alors, quelle est la relation entre toutes ces grandeurs ? J'explique un peu ici. Pourquoi SDL est-il égal à moins DV ? DV, c'est la petite variation de volume. Lorsque je pousse mon piston d'un petit DL, le volume à l'intérieur du cylindre varie d'un petit DV. De combien varie-t-il ? Eh bien, DL est positif. DL, je pousse mon piston. Par contre, quand je pousse mon piston, DV doit être négatif. DV, il faut qu'il soit négatif. Le volume, quand je pousse le piston, le volume disponible à l'intérieur du piston, il diminue. D'où le moins. C'est pour ça qu'il y a un moins. Et pourquoi c'est SDL ? Parce que quand je pousse mon petit piston, de combien a diminué le volume ? Il a diminué le volume d'un petit cylindre. C'est le petit cylindre de surface S et d'épaisseur, de hauteur, DL. Et le volume d'un cylindre, c'est rien d'autre que la surface de base que multiplie la hauteur. Donc SDL. C'est pour ça que SDL, c'est moins DV. Et donc j'ai remplacé dans l'expression SDL par moins DV. Voilà pour la démonstration du travail élémentaire lorsqu'on a un système qui évolue sous l'effet d'une pression extérieure. Je vais reprendre tout ça. Voilà. Ça, il faut le retenir. L'expression générique du travail mécanique élémentaire, générique, ça veut dire que ça marche dans tous les cas. Alors, générique du travail mécanique élémentaire, ΔW égale moins pression extérieure DV. Retenez-le. Gravez-le quelque part dans votre cerveau. Cette expression-là, on va s'en servir des dizaines de fois. ΔW est égal à moins PE DV. ΔW, c'est le petit travail élémentaire. PE, c'est la pression extérieure qui s'est exercée sur mon gaz. Et DV, c'est sa variation de volume. Et retenez qu'il y a un moins devant. ΔW égale moins PE DV. Retenez-le, encadrez-le, faites ce que vous voulez, et retenez-le. Conséquence. Un gaz qui se contracte, ça veut dire DV négatif. Si DV est négatif, ça veut dire que le volume à la fin est plus petit que le volume au début. Il a diminué son volume. Un gaz qui se contracte reçoit du travail. Parce que si DV est négatif, avec le moins ce qu'il y a devant, ça va faire ΔW positif. Un gaz qui se contracte reçoit du travail. A contrario, un gaz qui se dilate, DV positif, cède du travail à l'extérieur. Donne du travail à l'extérieur. Donne de l'énergie mécanique à l'extérieur. Donne du travail. Cède du travail à l'extérieur. Tout ça, c'est des synonymes. Cède du travail, il le donne. Et donc, ΔW sera négatif. Je vous rappelle, j'aurai l'occasion de le rappeler, que la convention, c'est ce qui rentre dans le système est compté positivement, ce qui sort du système est compté négativement. Donc, du travail qui sort du système, qui est cédé à l'extérieur, sera du travail qui sera compté négativement. C'est pour ça que ΔW sera négatif. Cette diapo, il faut la mémoriser. Il faut mémoriser l'expression de la force, du travail. ΔW est égal à moins BEDV. Et ensuite, le petit raisonnement que j'ai fait en bas sur le cas où on reçoit du travail, où on cède du travail. Il faut remarquer que cette expression du travail, qui est l'expression générique, qui marche donc dans tous les cas, est en fait une équation différentielle. C'est une équation différentielle particulièrement simple, elle n'est pas très compliquée. On n'a pas de grosses complications, il n'y a pas de lignes trigonométriques, il n'y a pas de complications, mais c'est quand même une équation différentielle. Elle n'est valable que localement. Quand vous faites varier d'un petit dv, elle vous permet de calculer quel est le petit ΔW qui a été échangé. Vous faites pression extérieure que multiplie dv, vous mettez moins devant, vous avez la quantité que vous cherchez. Donc, c'est une équatif qui est valable donc localement. À partir de là, comme tout équatif, quand on va vouloir des grosses variations, il va falloir intégrer. Le travail échangé WAB sur un trajet AB, c'est-à-dire lorsque mon système va changer de l'état A jusqu'à l'état B, sur un trajet AB, va être obtenu par intégration de ΔW. Il va falloir intégrer cet équatif qui nous donnait ΔW pour pouvoir avoir le travail total lorsque le gaz va bouger d'un endroit, va bouger sur un trajet qui va le faire changer de cet endroit-là à cet endroit-là. Donc, il va falloir calculer une petite intégrale. Faisons d'abord des cas simples de ce calcul. Premier cas simple. Imaginons que la transformation soit PE constante. Imaginons que PE soit constant. OK. On l'écrit. Donc, WAB, qui est l'intégrale de A à B de ΔW. Ça me fait donc l'intégrale de A à B, je remplace ΔW, de moins PDV. Étant donné que PE est constant et que moins, évidemment, je peux le sortir de l'intégrale quand je veux, j'ai sorti de l'intégrale moins PE. Ça me fait donc moins PE intégrale de A à B de DV. Ah ouais, mais intégrale de A à B de DV, ça ne me pose pas trop de problèmes. C'est une intégrale simple à calculer. C'est tout simplement VB moins VA. Donc, dans le cas d'une transformation à pression constante, le travail WAB se calculera de manière très simple comme étant moins la pression extérieure, la pression totale extérieure, facteur de VB, volume final, moins VA, volume initial. Cette expression-là est extrêmement importante. Pour la calculer, on a fait simplement une petite intégration et on n'a rien supposé sur le gaz, on n'a fait aucune autre hypothèse que PE constant. Donc, elle est très importante parce qu'elle s'applique dans beaucoup de cas. Toutes les transformations à pression constante, vous aurez le travail qui est égal à moins PE fois VB moins VA, volume final, moins volume initial. Deuxième cas, cas d'une transformation réversible. La transformation réversible, on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est une transformation pour laquelle on va aller de l'état initial à l'état final par une succession d'états d'équilibre. Il ne faut pas y aller violemment, il ne faut pas y aller brutalement, il faut y aller par une succession d'états d'équilibre. Remarquons de suite qu'on ne peut pas faire une transformation réversible à pression constante. Ce n'est pas possible. Parce qu'à pression constante, vous allez presser avec une certaine force sur votre fluide et il va réagir à la force que vous imposez. Vous n'y allez pas aller du tout, vous n'allez pas aller sur l'état final par une succession d'équilibres. Le système est déséquilibré dès le début et jusqu'à ce qu'il retrouve un équilibre, il va évoluer de manière irréversible. Donc, il n'est pas possible d'être à la fois réversible et d'être à pression constante. Et en fait, je précise un peu les choses ici, une transformation réversible étant une succession d'états d'équilibre, à tout instant, la pression à l'extérieur doit être égale à la pression à l'intérieur du système. Il faut que les deux pressions, au niveau du piston, les deux pressions s'équilibrent, les deux pressions soient égales. si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas à l'équilibre. Et donc, par conséquent, une transformation réversible, ce sera une succession d'états d'équilibre telles que PE, la pression extérieure, est égale à P, la pression à l'intérieur. Alors, vous allez me dire, si PE égale P, ça ne va pas bouger. Si, ça va bouger un peu parce qu'au début, on met PE, ça s'ajuste, je vais augmenter un tout petit peu PE, ça va s'ajuster, j'augmente un peu PE, ça va s'ajuster, ça va s'ajuster, comme ça, et je vais le faire, je vais faire ma transformation réversible comme étant une succession très lente d'états d'équilibre que je déséquilibre à peine un peu pour faire évoluer la pression. Alors, revenons au calcul du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour calculer le travail dans ce cas-là ? WAB, c'est toujours la somme de AB, l'intégrale de AB de delta W. Ça, ça n'a pas bougé. C'est toujours l'intégrale de AAB de moins PE dV. Ça n'a pas bougé non plus. Mais là, ce qui a changé par rapport au cas précédent, c'est que je n'ai pas le droit de sortir PE, la pression extérieure. La pression extérieure, elle ne peut pas être constante. Elle ne peut pas, ce n'est pas possible. Par contre, je sais que la pression extérieure est égale à la pression intérieure, P, la pression du gaz. Et donc, j'écrirai WAB est égale à moins l'intégrale de AAB de PDV. Pas la pression extérieure, mais la pression intérieure, la pression du gaz. Donc, dans le cas d'une transformation réversible, on calculera le travail de cette manière-là. WAB égale moins somme de AAB de PDV. Quelle est la méthode qu'il nous faut employer ? Il va nous falloir calculer cette intégrale, somme de AAB de PDV. Pour calculer une intégrale comme ça, il n'y a pas à sourciller, il faut éliminer P de cette équation, de cette expression. On ne peut pas calculer une intégrale de deux variables. Il faut qu'on ait qu'une seule variable. Toutes les intégrales que vous avez calculées, elles sont avec des X ou avec des Y ou avec des Z, mais une seule variable. Si un mélange d'X et de Y, on ne sait plus quoi faire. Donc, en fait, la première chose à faire, ça va être d'exprimer P en fonction de V, d'éliminer ce P pour n'avoir plus que des volumes, V, et ensuite, on intégrera. Pour exprimer P en fonction de V, il va nous falloir l'équation d'état. L'équation d'état, c'est une équation qui nous permet de relier les variables d'état du système, pression, volume, température, nombre de molles, etc. Et donc, ça va me permettre, ça peut me permettre d'éliminer P et d'éjecter V dans cette expression. Et ensuite, ça sera la première chose, il me faut au minimum l'équation d'état et deuxième chose, il va me falloir la description du trajet AB. Le trajet AB, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une isotherme, une adiabatique ? Est-ce que c'est une isocore, une isobar ? Quel type de transformation ? Cette intégrale, il va falloir la calculer réellement sur le trajet AB. On ne peut pas faire l'impasse de la calculer sur le trajet AB. Alors, quelques exemples. Par exemple, imaginons que mon système, là, j'ai représenté dans un diagramme PV, pression en fonction du volume, j'ai représenté un trajet AB. Le système va partir, mon gaz va partir du point A pour aller sur le point B. D'accord ? J'ai appelé ce chemin le chemin 1. Qu'est-ce que ça va être WAB ? C'est moins l'intégrale de AB de PDV. Mais l'intégrale de PDV, c'est en fait l'air sous la courbe, c'est la surface sous la courbe P en fonction de V. Et donc, en fait, WAB, ce sera tout simplement la surface qu'il y a sous cette courbe qui traduit le chemin 1. et donc, on voit qu'en fait, WAB, il va dépendre du chemin qui va être suivi. Si au lieu de passer par ce chemin 1, je passe par ce chemin 2, là, que je viens de faire apparaître, bien, la surface, ce n'est pas la même. Et donc, par conséquent, WAB ne sera pas le même. Le WAB selon le chemin 1 n'est pas le même que le WAB selon le chemin 2. En fait, le travail réversible échangé entre deux états dépend du trajet qui va être parcouru. W n'est pas une fonction d'état. C'est pour ça que je n'ai pas écrit DW quand j'ai écrit l'équation différentielle qui donnait W, mais j'ai écrit ΔW. Quelques exemples de raisonnements que l'on peut faire grâce à cette représentation graphique. Donc, j'ai repris l'exemple avec un trajet AB, c'est le trajet 1, c'était le trajet 1 du temps du transparent précédent. Et donc, là, on a WAB qui est égal à moins l'air sous la courbe. Moins l'air sur la courbe, ça fait déjà un premier moins. Or, ensuite, deuxièmement, le trajet se fait de A vers B. Et à ce moment-là, on passe d'un grand volume à un plus petit volume. Et donc, l'air sous la courbe va être négatif. Bilan, l'air est déjà négatif, avec le moins devant, ça fait positif, et WAB sera positif. Dans le cas où on passe du point A au point B, le travail total sera positif. positif. En fait, le travail total, pour passer du point A au point B, il va être fourni depuis le milieu extérieur par l'opérateur, c'est moi qui suis représenté ici, par exemple. Je dois donner du travail au système, c'est-à-dire, on aura WAB positif, rappel, ce qui rentre dans le système est positif, ce qui sort du système est négatif. C'est pour ça que WAB est positif, donc le milieu extérieur fourni du travail au système, WAB est positif, on le voit parce que la surface dessous, moins la surface dessous, c'est positif. On dépense, si moi je suis dans le milieu extérieur, je dépense du travail pour contracter un gaz. C'est moi qui dois pousser sur ce gaz pour qu'il se contracte. Un gaz, si vous le laissez faire, il va se dilater. Donc pour se contracter, il faut que je dépense du travail. Si je dépense du travail, c'est que moi, du milieu extérieur, je donne du travail au système, et donc on aura, nous, avec notre convention WAB positif. Si par contre, le système passe du point B au point A, à ce moment-là, il se dilate. S'il se dilate, le travail, ça sera moins la surface sous la courbe. La surface sous la courbe, ce coup-ci, elle est positive, et donc le travail sera négatif. WBA sera négatif. Et là, le système fournit du travail au milieu extérieur. Si moi, je suis dans le milieu extérieur, je peux récupérer ce travail. Un système, un gaz qui se dilate, permet de récupérer du travail. Il donne du travail vers l'extérieur, et donc pour lui, WBA sera négatif. Un petit résumé de tout ce qu'on a vu à propos du travail. D'abord, on a établi une équation qui est la définition du travail. Delta W est égale à moins PE, la pression extérieure, moins PE dV. Retenez que c'est toujours vrai. Pour une transformation réversible, irréversible, adiabatique, isotherme, isocorbe, vous pouvez les multiplier. Nous n'avons fait aucune hypothèse, donc cette équation-là est toujours vraie. C'est une équation différentielle. Pour avoir le travail total, il va falloir que je l'intègre. Il y a deux cas qui sont sympathiques, plus ou moins. D'abord, si PE égale la constante, on a vu que WAB, c'était moins PE, VB moins VA. Et ensuite, si la transformation est réversible, si la transformation est réversible, je peux transformer, je peux remplacer PE par P, la pression intérieure. Je remplace pression extérieure par pression intérieure parce que la réversibilité me signale qu'on est sur des successions d'états d'équilibre. Donc, WAB sera égale à moins somme de AB de PDV. On a pu remplacer PE par P. A partir de ce moment-là, tout dépend de ce que vous allez faire dans cette équation. Elle dépend, ce calcul, cette intégrale, là, WAB égale à moins somme de AB de PDV, dépend du chemin suivi. Parce que W n'est pas une fonction d'état, n'est pas une variable d'état. Et par conséquent, il va falloir se préoccuper de savoir si je suis sur une isotherme, une isocore, une isobar. Mais là, il y a les télés pour vous aider à faire tous ces calculs et nous allons en faire beaucoup. Retenez donc, pour finir sur le travail, qu'un système qui se dilate cède du travail à l'extérieur, un système qui se contracte gagne du travail à l'extérieur. Si VB est plus grand que VA, WAB est négatif. Le système fournit le travail W à l'extérieur et donc le milieu extérieur gagne W. Et si VB est plus petit que VA, c'est-à-dire un système qui se contracte, WAB est positif, à ce moment-là, le système gagne le travail W qui a été fourni par le milieu extérieur. Ce transparent-là résume ce qu'il faut retenir sur le travail en plus, bien sûr, de toutes les techniques qu'il va falloir appliquer pour calculer l'intégrale de A à B de PDV mais que l'on verra donc en TD. Passons à la notion de chaleur, de chaleur échangée. On va d'abord regarder un peu ce que c'est que la chaleur et essayer de la définir, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Imaginons qu'on chauffe en continu de la glace à basse température. Je vais prendre de la glace qui était au départ disons à moins 20 peut-être qui sortait du congélateur et je vais la chauffer et je regarde sa température. Chauffer veut dire je lui donne de la chaleur. Je la mets en contact avec quelque chose de chaud ou je fais un système de soufflerie pour souffler de l'air chaud dessus que sais-je mais de toute façon je lui transfère de la chaleur et on regarde sa température. Que va faire sa température ? A partir de moins 20 ou moins 18 l'eau est sous forme de glace à ce moment-là et donc la température va gentiment augmenter de moins quelque chose jusqu'à 0 degré en restant sous forme de glace. arrivé à 0 degré je continue à apporter de la chaleur vous avez vu sur l'axe X c'est l'axe des abscisses c'est la chaleur apportée en kJ donc je continue à apporter de la chaleur mais là je constate une chose premièrement la température n'évolue plus la température s'est fixée et de la glace de l'eau sous forme de solide de glace solide se transforme en liquide et de plus en plus je vois de liquide apparaître du liquide jusqu'à un moment où je n'ai plus du tout de glace j'ai plus que du liquide et instantanément la température va se remettre à augmenter moi je continue à amener de la chaleur et la température se met à augmenter elle se met à augmenter le reste liquide elle augmente jusqu'à ce que la température du liquide soit égale à 100 degrés 100 degrés Celsius à ce moment là je vais voir apparaître beaucoup de vapeur d'eau au dessus de mon liquide et la température va se fixer à 100 degrés et ne va pas bouger tant qu'il me reste de l'eau liquide et je pourrais continuer après avec de la vapeur etc. en fait ce qu'on voit quand on fait cette petite expérience par la pensée ce qu'on voit c'est qu'il existe plusieurs sortes de chaleur en fait la matière se comporte différemment selon son état quelquefois la matière augmente sa température lorsque j'apporte de la chaleur et quelquefois pas du tout quelquefois la température est fixée je continue à apporter de la chaleur et ce qui se passe en fait c'est que la matière fait une transition de phase c'est à dire passe par exemple la phase solide à la phase liquide ou plus tard de la phase liquide à la phase vapeur etc. et tant que cette transition de phase n'est pas complètement réalisée vous pouvez continuer à rajouter de la chaleur et bien la température restera constante donc voilà pour la vapeur il me manquait le petit bout sur la vapeur donc on voit qu'il existe en fait deux types de chaleur ce qu'on va appeler la chaleur sensible c'est la chaleur qui provoque l'élévation de la température une chaleur sensible c'est une chaleur qui fait changer la température et une chaleur qu'on va appeler latente chaleur latente qui est échangée à température constante et qui est utilisée en fait par la matière pour changer de phase chaleur sensible chaleur latente retenez les deux termes chaleur sensible chaleur latente on va beaucoup faire de la chaleur des choses autour de la chaleur sensible pour l'instant un peu moins sur la chaleur latente mais ça reviendra un peu en force à la fin du cours quand on regardera les changements d'état en particulier toutes ces problématiques de changement d'état la première chose qu'on va se demander c'est quelle est la relation entre chaleur sensible et température donc relation entre chaleur sensible et température et bien ça va dépendre on va d'abord regarder le cas d'un liquide ou d'un solide et à la fin on regardera le cas du gaz qui est un peu plus compliqué qu'est-ce qui se passe pour un liquide ou un solide en fait la chaleur est reliée à la température de cette manière là la chaleur échangée la petite chaleur échangée en joules delta q remarquez que j'ai mis aussi delta on verra pourquoi delta q petite chaleur échangée en fait est égale à mc dt qu'est-ce que c'est que toutes ces grandeurs m c'est la masse du corps j'ai un liquide ou un solide donc je peux définir sa masse c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique alors comme j'ai commencé à écrire la masse il s'agit de la capacité calorifique massique on la note petit c attention ce soit majuscule ou minuscule est important ici et dt bien sûr c'est la petite variation de température donc delta q la chaleur échangée en joules est égale à m la masse que multiplie c la capacité calorifique massique que multiplie dt cette capacité calorifique massique elle est en joules par kilogramme et par kelvin donc quand je la multiplie par m qui est des kilogrammes et par dt qui sont des kelvin il me reste bien des joules c'est une énergie donc ça c'est la manière d'exprimer la petite chaleur échangée lorsque je vais échanger d'une petite température dt j'aurais pu ne pas raisonner avec des kilogrammes mais raisonner avec des molles à ce moment là j'aurais eu n que multiplie grand c que multiplie dt n nombre de molles que je considère soit nombre de molles de solide ou de liquide grand c capacité calorifique molaire ce coup-ci elle est en joules par molles et par kelvin et dt bien sûr en kelvin ce qui fait que quand je multiplie par des molles et des kelvin il me reste des joules et donc à nouveau on retombe sur nos pattes les deux expressions sont valables il n'y en a pas une qui soit fausse et l'autre qui soit vraie c'est simplement qu'on n'utilise pas les mêmes unités donc soyez prudents quand vous utiliserez ces relations là ne soit-ce qu'en regardant que regardez un peu quelle est l'unité de la grandeur en question ça vous dira s'il faut employer m c dt ou n grand c dt l'unité peut vous guider peut vous guider on passe bien sûr du petit c au grand c grâce à la masse molaire le grand c la capacité molaire est égale à la masse molaire que multiplie le petit c la capacité massique c'est une équation différentielle à nouveau on se retombe sur une équation différentielle delta q est une petite variation et dt est une petite variation de température delta q une petite chaleur dt une petite variation de température c'est une équative et donc pour savoir quelle est la chaleur échangée d'un état à un autre on s'intéresse en fait le long d'un trajet à la somme de toutes ces petites variations et pour ça il va falloir à nouveau c'est comme pour W il va nous falloir intégrer donc on va intégrer sur une transformation AB cette équation ça se fait quasiment sans douleur q AB la chaleur échangée entre l'état A et l'état B et bien c'est l'intégrale de TA TB de delta q c'est donc l'intégrale de TA et TB j'ai pris par exemple la version en fonction du nombre de mol donc N C DT N et C on va supposer nous on fera toujours cela on va supposer que C est constant en fait c'est pas tout à fait vrai et vous verrez ça plus tard dans la physique pour nous on va considérer que les capacités calorifiques massiques ou molaires ce sont des constantes donc puisque ce sont des constantes on les sort de l'intégrale donc NC intégrale de TA TB de DT et ça fait tout simplement TB ou NTA donc QAB c'est NC TB ou NTA la version la version massique de cette équation j'aurais pu exactement écrire la même chose mais à la place de petit n il y aurait M et à la place de grand C il y aurait petit C mais ça m'amènerait à la même forme donc QAB égale M la masse petit C capacité calorifique massique TB moins TA donc pour un liquide ou un solide c'est particulièrement simple masse que multiplie capacité calorifique que multiplie différence de température ça c'est la chaleur échangée chaleur échangée peut être positive ou négative remarquez bien TB peut être plus grand que TA ou plus petit que TA si TB est plus grand que TA c'est que QAB est positif si TB est plus petit que TA c'est à dire qu'en fait on a une température finale plus faible que la température initiale c'est que QAB est négatif et à ce moment là le système a cédé à l'extérieur une chaleur et sa température est tombée donc voilà pour les liquides et les solides j'avais dit que le cas du gaz le cas du gaz est un peu plus un peu plus embêtant parce qu'en fait Q la chaleur échangée dépend du chemin suivi ce n'est pas une différentielle totale exacte ce n'est pas une fonction d'état en fait on va se heurter à un petit problème dans le cas d'une transformation irréversible on ne sait pas exprimer delta Q il n'y a pas dans les équations de la physique quelque chose il va falloir se sortir et c'est justement l'objet du premier principe de la thermodynamique il va falloir se sortir de ce guet-pied pour une transformation irréversible on n'a pas d'expression générique on ne peut pas l'exprimer donc on a un vrai problème pour une transformation réversible par contre ça peut être faisable pour un gaz parfait on peut développer la chaleur échangée de manière réversible selon deux des variables du gaz il y a trois variables fondamentales dans le gaz la pression le volume et la température je considère que la quantité de matière est constante donc n ou m ils sont constants il me reste trois variables d'état importantes ces trois variables elles sont reliées par l'équation d'état donc en fait j'en ai que deux indépendantes et ces deux indépendantes peuvent me servir pour développer delta-q réversible je vous montre delta-q réversible il peut s'exprimer de cette manière là ça peut être ncp dt moins vdp là delta-q réversible est exprimé en fonction de la température et la pression on voit dt et dp la variation de température et la variation de pression on en a une deuxième delta-q réversible est égale à ncv dt plus pdv là il est exprimé en fonction de la variation de t et de v puisqu'on a dt et dv dans l'équation et il nous en manque une dernière delta-q réversible est égale à cv sur r vdp plus cp sur r pdv là elle est exprimée en fonction de p et de v alors je vous rassure de suite ces expressions là ne sont pas à apprendre par coeur si d'aventure dans quelques exercices on en a besoin d'une on la simplifie on l'utilise elles seront données donc ça ne mémorisez pas ces trois expressions d'abord elles se ressemblent beaucoup il y a des chances pour que pour que vous vous trompiez de mémoire elles sont vraiment difficiles à mémoriser de toute façon ça n'a aucun intérêt la seule chose qu'il faut faire c'est comprendre comment les faire fonctionner et ça c'est ce que vous verrez vous verrez rendre en TD en particulier donc trois expressions qui peuvent voilà mais moi dans le cours je vous ai présenté ces trois expressions donc je piocherai là-dedans quand j'aurai besoin de faire des démonstrations en particulier une question qu'on peut se poser c'est que sont CP et CV ces capacités on a envie de dire on a rencontré juste pour les liquides on a rencontré des capacités capacités calorifiques massiques capacités calorifiques massiques molaires et là on a des CP et des CV on a envie de penser que ce sont des capacités calorifiques et bien oui CP et CV sont des capacités calorifiques mais pas n'importe laquelle alors essayons de démontrer de démontrer cela imaginons que je fasse une transformation à pression constante et je vais piocher dans mes trois équations de delta Q réversible je vais piocher celle la suivante donc delta Q réversible est égal à nCP dT moins V dP si la pression est constante dP il est égal à zéro c'est à dire que le deuxième terme le moins V dP il disparaît et donc en fait delta Q réversible ça se limite à nCP dT et vous voyez que cette expression elle ressemble comme un frère en fait comme une soeur c'est une expression elle ressemble comme une soeur à l'expression du delta Q qu'on avait pour un liquide ou un solide nombre de molles que multiplie capacité calorifique que multiplie variation de température et donc CP c'est bien ça CP c'est une capacité calorifique molaire mais pas n'importe laquelle à pression constante donc elle n'est valable que on ne peut l'utiliser comme capacité calorifique pour un gaz que si la pression est constante sinon vous n'avez pas le droit dans le même genre on peut regarder ce qui se passe si le volume est constant et là je suis allé piocher l'équation delta Q réversible est égale à nCV dT plus PDV et là comme le volume est constant DV il est égal à 0 et donc PDV il disparaît il me reste nCV dT et par conséquent par analogie c'est la même chose que pour le cas précédent par analogie avec le cas du liquide et du solide on appelle CV la capacité calorifique molaire mais c'est la capacité calorifique molaire à volume constant elle n'est valable que pour un volume constant elle ne marchera que si votre transformation est à volume constant donc deux cas simples pour calculer la chaleur pression constante et volume constant les autres sont beaucoup plus difficiles on fera beaucoup de TD pour vous montrer ce qui se passe et essayer que vous en sortiez de toutes les situations définissons l'énergie interne l'énergie interne en fait c'est l'énergie qui est stockée dans la matière supposons un système composé de n particules ces n particules s'agitent dans tous les sens on va prendre un gaz pour faire simple ces molécules de gaz ou ces atomes de gaz s'agitent dans tous les sens ils interagissent entre eux à la limite même ils cognent sur les parois du récipient dans lequel ils sont contenus et voilà ils s'agitent dans tous les sens quelle est l'énergie qui est à l'intérieur de ce gaz il y a de l'énergie à l'intérieur de ce gaz si votre enceinte n'est pas suffisamment solide le gaz à l'intérieur peut faire exploser cette enceinte il y a beaucoup d'énergie il peut y avoir beaucoup d'énergie dans un gaz cette énergie on appelle ça l'énergie interne cette énergie interne on peut de manière assez simple ici dire ok c'est la somme de l'énergie cinétique de toutes les particules plus l'énergie d'interaction de toutes les particules entre particules voilà c'est vraiment le contenu en énergie il faut le penser comme étant le contenu en énergie c'est l'énergie qui est contenue à l'intérieur c'est très important pour nous parce qu'en fait quand on va échanger de l'énergie avec un système on va échanger du travail et de la chaleur mais le système il va stocker cette énergie sous forme d'énergie interne ce que je viens de dire est le premier principe de la thermodynamique exprimé avec des mots et pas avec des formules c'est exactement ça alors allons-y premier principe de la thermodynamique un système fermé au repos peut échanger de l'énergie de façon équivalente sous forme de chaleur on appellera ça Q on en donnera la lettre Q de travail W ou une combinaison des deux mais de toute façon cette énergie et ce travail se stockent dans le système sous forme d'énergie interne quelle que soit la forme avec laquelle je vais moi je suis dans le milieu extérieur quelle que soit la forme de l'énergie que je vais échanger avec le système je vais lui donner du travail je vais lui donner de la chaleur ou je vais prendre de la chaleur je lui donne du travail et je prends de la chaleur toute combinaison sera possible mais à l'intérieur du système le travail l'énergie se stocke sous forme de ce qu'on appelle de l'énergie interne donc on va écrire du différentiel de l'énergie c'est à dire variation petite variation de l'énergie est égale à delta W plus delta Q petite variation du travail plus petite variation de la chaleur énergie interne échangée est égale à travail tout petit travail échangé plus toute petite chaleur échangée lorsqu'on intégrera cela en intégrant ça va nous donner delta U est égale à somme de AAB de DU qui est égale à la somme de AAB de delta W plus somme de AAB de delta Q et bien c'est WAB plus QAB la variation d'énergie interne est égale au travail échangé plus la chaleur échangée alors qu'est-ce qu'on a gagné en écrivant ça ça nous a fait définir une grandeur de plus qu'on a appelé l'énergie interne et cette grandeur elle contient en fait elle s'échange sous forme de travail ou de chaleur ce qu'on a gagné est écrit sous nos yeux DU est égale à delta W plus delta Q delta W ça dit le petit delta qui est devant dit que W n'est pas une variable d'état donc pour calculer un travail échangé il faut calculer une intégrale et cette intégrale va dépendre du chemin suivi c'est casse-pied deuxième expression delta Q le petit delta signifie que Q n'est pas une variable d'état donc pour calculer une chaleur échangée il faut calculer une intégrale c'est casse-pied par contre le premier terme DU nous dit que U en fait c'est la somme des deux autres mais c'est une variable d'état DU donc vous avez vu pour calculer la variation de U quand j'ai calculé delta U j'ai fait somme de A à B de DU c'est simplement UB moins UA c'est la variation donc U étant une variable d'état on peut calculer la variation de U comme étant U finale moins U initial par conséquent ça sera facile de calculer la variation d'énergie interne donc on a deux objets qui ne sont pas très faciles à calculer W et Q donc on peut pour calculer leur variation c'est assez difficile mais la somme des deux est égale à un objet dont il est facile de calculer la variation U c'est un intermédiaire de calcul c'est une béquille qui va nous permettre de nous sortir de certains mauvais pas particuliers où on ne peut pas calculer la chaleur où on ne peut pas calculer W où l'intégrale est trop complexe etc on se servira de ce premier principe qu'on a sous les yeux ici DU est égal à delta W plus delta Q on se servira de ce premier principe par exemple imaginons que Q soit difficile à calculer ou qu'on ne le connaisse pas par contre W on peut le connaître U on peut le connaître et donc par conséquent on déduira par différence on fera Q c'est égal à delta U moins W et on déduira Q de cette expression du premier principe de la thermodynamique c'est une aide c'est une aide au calcul c'est une aide à la résolution du problème le premier principe de la thermodynamique je reprends ça un peu dans le détail U est une fonction d'état donc delta U ne dépend pas du chemin suivi si vous allez de l'état A comme sur le petit croquis qu'on voit de l'état A à l'état B vous passez par le chemin 1 ou vous passez par le chemin 2 ou vous passez par le chemin que vous voulez la variation d'énergie interne elle est égale dans chaque cas elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final et donc elle sera particulièrement simple à calculer en particulier si vous partez de l'état A et que vous revenez à l'état A si on part de l'état A pour revenir à l'état A sur un cycle c'est ce qu'on appelle un cycle donc une transformation qui revient sur sa position initiale delta U AA c'est tout simplement UA moins UA c'est 0 la variation d'énergie interne sur un cycle c'est 0 ça ne veut pas dire que le travail est changé ou la chaleur est changée c'est 0 aussi pas du tout mais la somme des deux c'est égal à 0 ça oui puisque la somme des deux c'est la variation d'énergie interne donc ce premier principe retenez qu'il nous permet c'est un intermédiaire de calcul c'est une aide pour réaliser le calcul on pourrait se contenter de calculer W et Q séparément mais des fois en calculant la somme des deux ce qu'on appelle l'énergie interne c'est plus facile et ensuite on peut comme ça déduire par exemple une intégrale qui était difficile à calculer le déduire par différence en se servant du premier principe du est égal à delta Q plus delta W ou delta U est égal à W plus Q qui est égal à l'énergie interne qui est égal à l'énergie interne qui est égal à l'énergie interne